Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et ce premier vlog de l'année. Je suis hyper contente franchement de tourner cette vidéo puisque ça fait un moment que j'avais envie justement de faire cette thématique de 7 jours 7 livres et je me dis que je vais en profiter justement en ce moment que je ne travaille pas. Et du coup je me suis dit bah écoute Aurélie c'est le moment, lance-toi ce petit challenge de 7 jours 7 livres. En soi je vais lire 1 livre par jour. Donc mon but c'est pas non plus de lire des grosses pavasses toute la journée, j'ai sélectionné quand même des livres relativement courts. Je ne vais pas vous en faire la présentation maintenant parce que je suis quelqu'un qui lit suivant un peu son mood vous voyez. Genre je vais me poser devant ma bibliothèque pendant 5 minutes et je vais me dire Aurélie qu'est-ce que t'as envie de lire là ? Donc c'est susceptible de varier pour un livre plutôt qu'un autre. Voilà j'ai sélectionné plutôt des livres qui tournent autour de 300 pages voire un petit peu moins. Je me dis que ça pourrait être aussi intéressant de vous proposer des livres assez courts qui peuvent s'enchaîner entre deux grosses briques par exemple. Moi je sais que quand je lis un gros roman bah j'aime bien me tourner vers quelque chose de beaucoup plus léger ou de quelque chose de beaucoup plus court. Donc ça peut être sympa aussi à voir ensemble. Et aujourd'hui j'ai décidé en fait de lire un livre de développement personnel. Alors c'est pas forcément des lectures qui font partie en fait de ma bibliothèque dans le sens où c'est pas des lectures auxquelles je vais me tourner très fréquemment voire même jamais. Mais là pour le coup on m'a conseillé ce livre quand même qui pourrait beaucoup m'aider dans ma situation actuelle. Et il s'agit de Détoyer l'amour de soi de Chloe Bloom. Donc je vous mettrai juste là au niveau de l'affiche. Je l'ai pris en e-book. Donc voilà apparemment ça va aider au niveau de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, beaucoup au niveau du soi. Alors pour l'instant j'en ai lu deux pages donc je pourrais pas vous en dire grand chose. J'espère revenir prochainement vers vous. Alors soit je vous prendrai dès que je l'ai fini dans la journée, soit je vous reprends à chaque fois un jour pour vous parler de ma lecture précédente et ma lecture en cours. Je pense qu'on va faire ça. Avant de commencer il y a quelques petites règles que je vais mettre en place dans ce challenge. Déjà donc comme je vous le disais je n'ai fait que des livres courts, j'ai essayé de varier un petit peu. Mais la règle principale que je m'impose c'est tant que je me suis pas couché ça compte toujours pour le jour. Vous voyez genre en gros si je lis jusqu'à une heure ou deux heures du matin ça compte pour le jour d'avant. Tant que je me suis pas couchée ma journée elle est pas finie vous voyez. Alors bien sûr je ne m'autorise aussi que les romans et les livres un petit peu, les beaux livres. Alors je m'explique. En fait je veux pas prendre en compte les mangas et les graphiques parce que les bandes dessinées, les mangas je lis pas une demi-heure, une heure ça me fait ma lecture. Donc j'ai pas forcément envie de ça. Par contre je vois dans ma pile à lire par exemple j'ai La Petite Sirène de Anderson, j'ai Alice au Pays des Merveilles, j'ai Secrets de Vampire et Secrets de Sorcière. Voilà c'est peut-être des choses que je pourrais lire parce que c'est un peu plus long. C'est un peu documentaire aussi au niveau de Secrets de Sorcière et Secrets de Vampire donc je me dis pourquoi pas ça pourrait fonctionner vous voyez. Mais encore une fois je m'impose rien au niveau de ma pile à lire parce que je fais vraiment en fonction de mon humeur du moment donc on verra tout ça ensemble. Bon j'arrête de blabater c'est bon. Avant d'aller plus loin n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire et aussi un petit pouce sur cette vidéo. Ça me ferait très plaisir, c'est important pour l'algorithme, ça me permet de me soutenir. Donc c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps donc n'hésitez pas. Et du coup c'est parti, je vous embarque avec moi pour 7 jours et 7 livres. Oh les gens, on se retrouve du coup le lendemain, le mardi 17 janvier. Alors je suis désolée, je vous ai pas pris des plans entre deux séquences comme ça parce qu'en fait quand je me suis mis à lire c'était le soir et avec la luminosité etc. Enfin c'était pas très joli. Du coup j'ai bien terminé, déployé L'amour de soi de Chloé Blum. Donc je l'ai vraiment terminé d'une traite, je l'ai lu hier soir et j'ai enchaîné jusqu'à la fin. Il fait un peu moins de 200 pages et c'est du développement personnel comme je disais. Alors Chloé Blum c'est vrai que je ne connais pas cette personne, apparemment elle est beaucoup dans le développement personnel, dans la réflexion, la recherche de soi, méditation, l'amour de soi etc. Bref, tout ça pour dire que du coup je l'ai terminé et franchement c'était plutôt intéressant. Alors je suis pas, je lis pas énormément en fait de développement personnel et du coup je pourrais pas vraiment juger ce livre en fonction des théories qu'il y a tout autour ou quoi. Juste moi ce que ça m'a apporté, déjà j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait elle décrit beaucoup tout le cheminement qu'on doit avoir par rapport à soi. En gros c'est une déclaration d'amour de soi-même en fait, envers soi-même en fait. Je trouve ça vraiment intéressant la manière dont elle nous amène à penser sur notre corps, notre esprit, notre caractère. Comment elle nous amène à nous accepter tel que nous sommes. Et donc il y a plusieurs chapitres comme ça où elle nous amène progressivement à l'amour de soi du coup et comment on arrive à s'aimer soi-même. Alors elle donne pas de méthode miracle, c'est pas étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, voilà comment ça se passe. Non c'est vraiment une réflexion à un mode de vie et elle dit le plus important ce n'est pas de s'aimer soi-même et d'arriver à l'amour de soi mais plutôt le chemin qu'on prend et ce qui va nous faire finalement grandir d'une certaine manière. Pour vous dire un petit peu en fait comment se construirent les chapitres, on va avoir du coup la théorie en gros. Donc en fait sa définition, on va dire sa pensée principale au cours du chapitre et en fait elle va nous amener après avec son expérience personnelle, ce qu'elle a vécu, qui illustre en fait cette pensée-là. Et ensuite il y a des récapes à la fin, il y a des citations, des accords qui résonnent en soi, enfin vous voyez c'est des choses quand même assez intéressantes. Elle nous amène aussi à nous demander de faire déjà une introspection, de s'observer comme on est et de se décrire sans aucun jugement. Et c'est ça aussi une partie qui est assez importante dans son livre, c'est qu'il faut arriver à s'accepter soi-même avec ses défauts, ne pas les juger, ne pas vouloir forcément les changer. Un principe fondamental aussi qu'il y a dans son livre et sur lequel se fonde finalement tout son développement personnel, c'est qu'on a en fait, comme le ying et le yang, on a une chose et son contraire en fait. Mais les deux vont ensemble pour pouvoir avoir par exemple le bien et le mal. Pour avoir le bien, il faut que le mal existe, pour avoir un élément de comparaison, pour avoir quelque chose qui est chaud, il faut avoir l'élément froid pour savoir distinguer les deux. C'est cette notion-là qu'elle amène et dire qu'en son soi intérieur, on a aussi ces deux facettes où par exemple, elle s'illuse comme quelqu'un d'impatiente mais elle est aussi patiente dans certains moments. Et finalement c'est à nous de choisir en fait quel caractère on veut être sur l'instant. On a le droit d'être les deux, on a le droit de par moment, suivant la situation, de faire le choix d'être impatiente ou on a le choix suivant la situation d'être patiente. Voilà, c'est un exemple. Et bien sûr, elle nous amène du coup à comment nous aimer, comment nous comprendre. Et par exemple, dans la fin de son livre, en gros elle nous dit en fait qu'il y a l'effet miroir. Donc l'effet miroir, c'est le principe où chaque personne qui est amenée vers nous va nous amener un enseignement. Et nous aussi, on va être enseignants pour certaines personnes. Et qu'on a le principe de l'effet miroir où on va nous amener des personnes qui sont là pour nous débloquer quelque chose qui est ce qu'on est, ce qu'on a été ou ce qu'on va être. Enfin voilà, il y a toute une partie comme ça qui est un petit peu plus fou pour moi, je vous l'avoue. Ce livre, pour le résumer, je dirais que c'est une déclaration d'amour envers soi-même pour s'accepter, pour s'identifier et savoir qu'on est finalement un tout dans le monde. Enfin voilà, c'est des théories un petit peu comme ça. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que c'est pas vraiment le genre que je lis et que je veux montrer sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai énormément de choses à faire. Et ce matin, j'ai eu énormément de choses à faire aussi. Et il faut que je regarde l'heure parce que je dois partir à mon rendez-vous. Donc en fait, je me suis beaucoup mise ce matin sur des choses que je voulais faire cet après-midi aussi. PCHA. Et donc j'ai encore le montage de ma vidéo qui doit sortir demain, mercredi matin, que je dois faire ce soir. Donc je me suis dit, pour la lecture, ça va être compliqué de lire un livre de 200-300 pages. C'est un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Du coup, je me suis dit, utilisons un petit joker entre guillemets, alors que c'est pas vraiment un joker. J'ai dit que j'allais lire... Aïe, je viens de me frapper ! Je parle de désamour de soi, mais voilà, là la preuve de désamour, je m'auto-frappe. Donc, je vais lire La Petite Sirène d'Anderson, donc avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Je suis très contente de pouvoir m'y plonger. Du coup, ça va être assez rapide, je pense, à lire parce qu'il y a... Ouh ! C'est pas beau, ça ? Je suis trop contente, c'est magnifique. Bref, ne nous spoilons pas trop. C'est Joanna de La Citadelle de mes lectures qui l'a lue déjà. Et elle me disait, en fait, que c'est pas le conte de Disney. La fin de La Petite Sirène, à ce niveau-là, est beaucoup plus triste. Donc, je me suis dit que j'allais le lire. Il fait 100 pages. Après, bon, c'est écrit petit, mais il y a des illustrations, etc. Est-ce qu'il fait 100 pages, vraiment ? Je sais pas. Bref, je me suis dit que si je commence à le lire un petit peu, là, avant de partir à mon rendez-vous, et ce soir, je pourrais le terminer, ça serait assez sympa. Ça me validerait aussi, je crois, une catégorie du Cold Winter Challenge. Donc, je vous en reparle. Voilà, je pense, demain, je pense que je ferai ça, en fait. Je vais vous prendre à chaque fois le lendemain pour discuter un peu de mes lectures. Parce que sinon, si je vous prends le soir, j'aime pas, c'est pas la bonne luminosité et tout. Je vais essayer aussi de vous prendre quelques plans, parce que faire des switches comme ça, c'est pas ouf non plus. Vous me direz ce que vous préférez, de toute façon. C'est pas dit que j'y arrive, donc excusez-moi par avance si jamais je le fais pas. Et je vous reprends un peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine, vous. Et j'espère qu'il ne va pas neiger, parce que je dois filmer des vidéos. Et généralement, quand il neige, il n'y a pas de bonne luminosité. Et il neige toute la semaine, ou il pleut. Voilà, au choix. Bref, je m'arrête là, parce que là, je parle pour rien dire. Donc, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour eux, on se retrouve, du coup, on est le surlendement. Je vous ai pas pris, en fait, le mercredi. Voilà, c'est ça. On est le jeudi 19 janvier. Et ouais, je vous ai pas pris entre les deux, parce qu'en fait, je me suis dit, j'aurais pas un grand update à vous faire par rapport à la petite sirène. Donc, j'ai attendu d'avoir lu un autre bouquin pour pouvoir vous le présenter. Yop là, je vais commencer avec la petite sirène, du coup, de Anderson et illustrée par Benjamin Lacombe. Vous avez vu voir, avec les plans avant, quelques illustrations. Je vais pas tout vous montrer, parce que je pense que je ferai un réel. Et puis bon, faut garder un petit peu la surprise si jamais vous avez envie de le prendre. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, je connaissais, par un très, 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 très vieux dessin animé, la fin réelle du conte, qui est très triste. Donc, je m'attendais forcément à avoir une telle fin. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super poétique. En fait, la plume, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, à chaque fois, il y a une narration qui fait vraiment le conte, en fait. Et découvrir leur oeuvre originale à travers une histoire de Anderson, vraiment ce qui a inspiré, du coup, le Disney, j'ai trouvé ça vraiment super. Sachant aussi qu'on retrouve des personnages emblématiques comme Ursula, que Benjamin Lacombe a vraiment revu entièrement dans une toute autre version. En fait, c'est loin de ce qu'on voit avec la petite sirène, le dessin animé. Donc, c'est pas une espèce de pieuvre ou poulpe, je sais pas trop quoi. Elle a vraiment une queue de sirène. Et du coup, c'est sympa de retrouver, en fait, ces éléments de mon enfance en découvrant vraiment ce qui a été à l'origine de tout ça. Dans ce conte de la petite sirène, faut savoir que c'est un petit peu plus trash quand même, à un moment donné. Parce que quand elle perd sa voix, ce n'est pas via un enchantement, voilà, dans le dessin animé. Donc, elle fait un sort avec Ursula et qu'il y a sa voix, en fait, qui sort de sa bouche. Là, carrément, elle lui tranche la langue, quoi. Et en particulier, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, en fait, c'est qu'on va avoir une préface de... Attendez, faut que je retrouve le nom, parce que lui, je ne l'ai pas du tout retenu. De Jean-Baptiste Courceau, en fait. Donc, on a toute une préface comme ça, qui va nous décrire, en fait, un petit peu l'histoire de Anderson. Et à quel moment il a écrit, en fait, l'histoire de la petite sirène, comment ça s'est passé, en fait, comment il l'a publié, etc. Il raconte aussi quelle version c'est. Juste après, on a une préface aussi de Benjamin Lacombe. Et ça, vraiment, je l'ai trouvé super intéressant quand on aime beaucoup ses illustrations. Je trouve ça passionnant, en fait, d'avoir toute une partie avec lui qui explique sa vision de la petite sirène. Pourquoi il a choisi telle couleur, comme par exemple, la queue de la sirène, elle est violette. Un mix entre le bleu et le... et le mince. Le rose, voilà, j'en perds mes mots. Donc, un mix entre le bleu et le rose pour pouvoir représenter, justement, ces parts de féminité et de masculinité qu'on retrouve chez la petite sirène. Et il l'a volontairement fait un petit peu non-genré pour représenter vraiment la vision et l'idée originale qui sort, en fait, de Anderson, de pourquoi il a écrit ce conte. Et à la fin, on a toute une partie, donc, post-face qui va nous dire pourquoi il a écrit ce conte-là, d'où il vient ce conte, de quelle pensée, de quelle histoire propre à Anderson lui inspirait le conte de la petite sirène. Et on se rend compte, en fait, que la petite sirène, c'est Anderson lui-même. Pour en revenir, d'ailleurs, aussi au niveau de l'illustration de la petite sirène, il a choisi de lui prendre une coupe de cheveux, parce que dans le récit, elle est représentée avec une très longue chevelure. Là, il lui a fait une chevelure vraiment beaucoup plus courte pour représenter, en fait, les cheveux de Anderson et lui faire un petit clin d'œil, voilà, le représenter un petit peu plus dans cette version de la petite sirène. Et donc, j'en reviens au post-face, qui est toujours de Jean-Baptiste Courceau, qui va nous présenter, en fait, les sous-entendus qu'il y a autour de la petite sirène. Donc, lui, il est affirmatif par rapport à ça. Il croit en l'idée que la petite sirène, en fait, c'est Anderson. Le prince est, en réalité, un homme dont il est tombé amoureux, mais pour l'époque, forcément, voilà. Il applique cette théorie-là, donc il la défend en nous montrant des lettres écrites de Anderson envers cet homme et envers sa future fiancée, à l'homme dont Anderson est amoureux. Donc, pour bien illustrer le fait qu'il avait un amour, parce que dans beaucoup de théories de personnes qui ont décrypté le conte, pour lui, c'est formel, Anderson et le prince et la petite sirène est, en fait, son ancienne fiancée, mais alors, voilà. À la fin, c'est un débat comme ça, en fait, justement, pour démonter, en fait, ces théories où c'était, justement, une relation hétérosexuelle, en fait, voilà, qui était représentée ici, pour mettre en avant, vraiment, qu'il n'y a aucun doute que c'est la relation, en fait, entre Anderson et son prince charmant, du coup. Volontairement, je vous mets quelques passages, parce que je pense que si vous voulez le découvrir par vous-même, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, que ce que je vous raconte tout d'un coup. Vraiment, déjà, très bel ouvrage au niveau des illustrations. Vous pouvez foncer, moi, j'adore le travail de Benjamin Lacombe, et le fait d'avoir toute cette description-là autour de ses choix de couleurs, de comment il a voulu représenter la petite sirène, etc., ça rajoute de la profondeur, forcément, à l'histoire d'une manière globale. Et avoir tout la description de l'envers du décor, c'est encore... Mon téléphone a sonné. Et c'est encore beaucoup plus immersif, quoi, et on regarde d'un autre oeil le conte de la petite sirène, du coup. On passe maintenant à ma lecture d'hier, qui est un roman auto-édité. Donc, c'est Witchfrost, les clés des origines, donc le premier tome de Liv Bonelli. J'ai accepté ce service presse, parce que j'ai été contactée sur Instagram par Liv Bonelli, et c'est une personne qui vit à Grenoble, justement. Donc, voilà, c'est un petit peu, je vous avoue, joué dans ma décision d'accepter, du coup, son ouvrage. Donc, je l'ai lu d'une traite. Alors, déjà, je pense que ça doit venir de la police d'écriture, parce que j'ai trouvé, en fait, la mise en page très, très condensée et assez lourde quand on lit. Enfin, ça fait des gros pavés, ça fait... Mais je pense que c'est plutôt, en fait, la police d'écriture qui n'est pas vraiment adaptée. C'est du time new romance, et je pense qu'avoir choisi une autre écriture, ça aurait été un petit peu plus léger à la lecture, ou du moins pour l'oeil. Et pour vous parler de ce roman, donc, au niveau du résumé, c'est assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, et parfois, ça m'a semblé un petit peu flou dans les raisonnements. Donc, on va y suivre Livia, en fait, qui a toujours eu des espèces de pensées, de rêves, en fait, où elle voit des choses, ce qui s'avère être, finalement, le monde des esprits. Elle arrive à voir les âmes, les auras des gens. Ça, elle le tient de sa famille, donc de sa mère et de sa grand-mère. Sa grand-mère était à fond dedans. Sa mère a voulu complètement rejeter cet aspect-là de sa personnalité et de son héritage. Donc, elle, elle veut rien avoir à faire avec ça. Et justement, ça a créé un énorme conflit entre Livia et sa mère, si bien qu'elles se sont disputées, elles ont un peu coupé les ponts. Mais en tout cas, Livia est partie vivre avec un couple d'amis. Et en fait, justement, ces cauchemars, en fait, deviennent de plus en plus oppressants, si bien qu'elle dort mal la nuit. On le voit sur son visage, elle est cernée, elle est pâle, elle fait vraiment mauvaise figure. Et elle va trouver de l'aide auprès d'une hypnothérapeute, Eric... Non, je sais plus le truc. Qui a aussi ces dons un peu de médiumité, en fait. Elle est capable de rentrer dans l'âme des gens pour pouvoir les sonder et en faire ressortir certains aspects... Je sais pas comment l'expliquer, mais plutôt des idées, en fait, pour mettre en avant sur le chemin de vie de la personne. Livia va, à un moment donné, trouver dans ses rêves une âme, en fait, avec laquelle elle est liée. Une âme qui, apparemment, est son amour de vie antérieure et qui sont liées à jamais, en fait. Qu'importe les vies qu'ils ont, ils sont amenés à toujours se retrouver. Leur union a été béni par les sorcières, par les wiccas, par l'univers. Et ils sont destinés à toujours se retrouver. Sauf qu'à ce moment-là, Livia est avec un homme. Donc, forcément, ça crée un petit peu des tensions. Et donc, le livre s'axait, en fait, plus particulièrement sur la découverte des origines de Livia. De comment appréhender son pouvoir, mais aussi le comprendre d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est que ses vies antérieures ? Comment elle fait pour s'accepter telle qu'elle ? Et ce qui est assez original, je trouve, dans ce roman, c'est qu'on retrouve une part, en fait, de psychologie mêlée à de la médiumité, à de l'ésotérisme. On a toute une partie sur la vie antérieure. Ça se rapproche un peu du livre que j'ai lu en tout début de semaine, Déployer l'amour de soi, de Chloé Blum, qui est un livre de développement personnel. Franchement, j'ai retrouvé des idées là-dedans, en fait. Donc, Liv Bollini a vraiment rassemblé, parce qu'elle est hypnothérapeute à la base, en plus. Thérapeute en médecine douce et hypnose. Donc, ça se ressent, du coup, dans les idées, parce qu'on retrouve vraiment des idées de développement personnel qui va aider Livia à s'accepter, à se comprendre. Et ça a été assez intéressant de le mélanger, du coup, à une partie un petit peu plus fantastique dans le récit. Après, c'est une histoire intéressante, mais voilà, moi, ça m'a pas plus embarquée que ça, je vais être honnête. Il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu chiffonné, comme le fait que j'ai trouvé que c'était très brusque, la relation entre les deux. C'était en mode « je t'aime » au bout de deux jours. Alors, peut-être qu'il y a des sauts dans le temps, mais dans ce cas-là, c'est pas assez bien marqué dans le roman, parce qu'on pense qu'ils se rencontrent le lendemain. Déjà, ils sont ensemble, ils vivent leur vie, ils sont amoureux comme toujours, enfin bref. Et il y a beaucoup d'idées philosophiques, en fait, derrière ça, de développement personnel, et pas assez de fantastique à pur et dur, même s'il y a des événements qui font qu'elle va se retrouver dans des situations où elle va avoir des visions, elle va avoir des ressentis, etc. En plus, ça se passe en France, ça se passe à Lyon et à Grenoble. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je ne continuerai pas forcément, mais si vous aimez bien le genre et que vous souhaitez découvrir un autre aspect, comment on aborde la fantasy, je trouve ça intéressant d'avoir mêlé le développement personnel un petit peu à ça. Et donc, pour aujourd'hui, jeudi, j'ai commencé « Blackwater, la crue », le premier tome de Michael McDowell, publié chez M. Toussaint, l'ouverture. Celui-là, il fait partie des 12 livres que je dois lire et que vous m'avez proposés, du coup. En toute honnêteté, j'espère vraiment le finir aujourd'hui parce qu'avec mon chéri, on fête nos 5 ans ensemble aujourd'hui. Donc forcément, on va aller au resto, on va passer la soirée ensemble. Pas beaucoup de temps pour lire, mais j'espère quand même que ça va le faire. J'ai essayé de prendre quelque chose d'assez court parce que je vois qu'il y a 250 pages. Donc je me dis, ça peut essayer de le faire si je m'y calme bien cet après-midi. Enfin bref, je m'arrête là et je reviens bientôt pour vous en parler. Hello ! Donc on se retrouve non pas le lendemain, mais le surlendemain. Je vous avoue, j'ai failli à ma tâche. Je devais lire du coup jeudi un livre, sauf que j'étais trop prise par différentes choses. Donc du coup, j'ai pas réussi à lire. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai sauté un jour. Je vais mettre un jour de plus du coup à mon challenge. Donc au lieu de le terminer le dimanche, je le terminerai le lundi. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, c'est mon challenge, je fais un peu ce que je veux aussi. Hier néanmoins, j'ai lu un livre. C'est d'ailleurs un livre que j'ai mis dans ma sélection des 12 livres pour 12 amis. Donc en fait, c'est vous qui avez choisi mes lectures. Donc je vous remets la vidéo juste ici. J'ai lu Blackwater, le premier tome de Michael McDowell. Donc c'est publié chez M. Toussaint L'Ouverture. J'ai adoré. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a Freya ici. Ah, tu dis coucou ma coucoute. Bon, oui ma belle. Donc dans cette histoire, on est dans la ville de Perdido en Alabama en 1919. Et dans cette ville-là, il y a deux fleuves qui sont au bord de la ville en fait. Il y a du coup la rivière de Perdido, donc c'est une rivière. Et la rivière de Blackwater. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rivière qui a débordé. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle la crue. Ça a inondé complètement la ville et les habitants ont été obligés de s'éloigner en fait pour trouver refuge. Donc il y a eu vraiment des dizaines de mètres en fait. Enfin, peut-être pas des dizaines de mètres. En tout cas, il y a eu énormément d'eau dans les habitations des fois qui sont montées sur plusieurs étages. Et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont perdu des meubles, des murs qui ont été humidifiés. Enfin voilà, tout ce qui s'ensuit quand on a une inondation. Oscar et Bré vont se retrouver en fait sur un canot, aller dans la ville pour récupérer en fait, je crois, regarder un peu les dégâts qui ont été subis, s'ils n'arrivent pas à retrouver quelqu'un, etc. Et là, ils vont tomber à l'hôtel de la ville sur une femme qui est là apparemment depuis des jours, depuis que la crue a commencé en fait. Ils se posent la question, mais comment elle a fait en fait pour rester ici durant tout ce temps ? Comment elle a fait pour se nourrir ? Comment elle a fait pour dormir ? Parce qu'apparemment, l'eau est montée à un certain niveau élevé quand même. Et du coup, ce qui fait que Bré, il a des soupçons justement sur cette femme qui s'appelle Alinor, qui apparemment vient d'une ville de je sais plus où, mais bon, c'est pas important. Et elle vient là pour enseigner en fait. Elle va repartir avec eux sur les deux canots et lui dit, mais j'ai des valises, c'est pas grave, lui dit Oscar. Je vais envoyer Bré récupérer vos valises. Elle lui dit, ok, il y en a deux qui sont en fait sous la fenêtre, donc j'avais juste à tendre le bras. Sauf que Bré, quand il y retourne, il n'en trouve qu'une. Bizarrement, c'est la valise qui contient les diplômes, les papiers administratifs, les pièces d'identité, etc. de Alinor, qui est disparue. Donc ils n'ont pas réussi à la retrouver. Comme je vous dis, à l'époque, c'est pas les mêmes mœurs qu'aujourd'hui. Donc forcément, une femme bien élevée, bien éduquée, qui est là en disant qu'elle recherche justement un travail, qui a été toute seule dans cette ville en pleine inondation, forcément les gens vont la prendre en pitié et donc ne veut pas du tout remettre en cause qui elle est. Et c'est comme ça qu'elle intègre du coup la petite ville. Donc on suit sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, où la ville, une fois que la rivière, le niveau de la rivière et de l'eau a descendu, ils reviennent justement à Perdido pour nettoyer les habitations, reprendre leur train-train quotidien, on va dire. Alinor va habiter, pour l'instant en tout cas, chez l'oncle d'Oscar, qui a une petite fille qui s'appelle Grace et dont la femme est partie à Nashville et qui n'est pas revenue depuis plusieurs mois. De toute façon, on comprend rapidement que le couple bat un peu de l'aile. Marie Love, donc la mère d'Oscar et belle-sœur de James, n'aime pas du tout Alinor. Mais alors là, vraiment, elle l'a prise en grippe, elle ne peut pas se la supporter. Elle trouve qu'il y a quelque chose qui est bizarre avec elle. Je vais m'arrêter là, en tout cas au niveau du résumé, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un récit qui va se dérouler sur plusieurs mois, plusieurs années. On va découvrir le train-train quotidien de ses habitants, surtout la famille d'Oscar et Alinor. Qui est-elle cette personne ? Parce qu'on comprend rapidement qu'il y a un truc bizarre chez elle. Il y a quelque chose d'étrange, c'est jamais clairement amené, mais il se passe des phénomènes, quelqu'un va se noyer dans la rivière. Voilà, il se passe des choses vraiment cheloues. Et ça nous tient en haleine tout du long, sans que ça soit très marqué en disant c'est Alinor qui est bizarre, c'est Alinor qui est un monstre, c'est Alinor qui cause tout ça. On a ce petit doute qui s'immisce quand même. Mais il y a trop de coïncidences et on se dit, ces coïncidences-là, est-ce que ça rentre dans le fantastique ou pas ? Franchement, j'ai adoré ce livre, ça a été trop bien, je regrette pas de l'avoir lu. J'ai envie de me procurer la suite du coup parce que la manière dont ça se termine, on est là genre Ok, d'accord, on est à ce niveau-là quand même. Toute la partie aussi de rivalité entre Marilove et Alinor, le fait qu'elle soit proche de sa famille, ça lui convient pas du tout. Elle a une très bonne réputation en fait dans la ville, mais Marilove ne la supporte pas et elle le fait bien ressentir. Au niveau du récit, c'est assez linéaire, c'est assez lent, il se passe pas forcément grand-chose. On va voir la routine qui se met en place, les échanges. Mais comme je vous dis, il y a toujours ces petits événements qui arrivent et qui nous fait dire qu'est-ce qui se passe ? Mais elle est louche ! Et je viens vraiment bien m'apprécier. Il y a vraiment quelques rebondissements aussi qui amènent justement la possibilité de ce côté fantastique. Vous attendez pas non plus à des grandes péripéties, à énormément d'actions, on est sur quelque chose de vraiment lent, mais qui sème un petit peu le doute en se disant mais qu'est-ce qu'il se passe quoi ? Je sais pas encore une fois si je vous le vends bien, mais en tout cas, très très bonne lecture, je vous le conseille à 200%. C'est pas un coup de cœur, mais ça peut le frôler quand même. J'ai vraiment hâte de lire la suite, donc il y a 6 ou 7 tomes je crois, ou même un peu plus, j'en sais rien. Mais ici, il fait quoi ? 250 pages à peu près, donc ça se lit assez rapidement au niveau de la mise en page. Bon, c'est écrit un peu petit comme un poche, mais ça se dévore quand même. C'est très fluide au niveau de la plume, donc voilà. Je vais m'arrêter là, je crois. Et coucou me revoilou ! Du coup, je vous retrouve pour clôturer enfin ce vlog de 7 jours, 7 livres, et j'ai plutôt réussi. Un petit couac quand même au milieu. Par contre, j'ai un mal de crâne comme pas possible. Donc je vais vous montrer ce que j'ai lu du coup ces derniers jours, parce que j'ai pas voulu vous faire un update par jour, j'ai trouvé que c'était pas assez conséquent. Vous allez voir pourquoi, suivant les romans que j'ai lus. Le premier, je vous ai laissé donc avec Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, et illustré par Benjamin Lacombe. J'ai été assez surprise. Je ne m'attendais pas trop à ça. En fait, je m'attendais vraiment à retrouver le Disney qu'on connaît d'Alice au Pays des Merveilles, et en fait, il y a énormément de choses qui diffèrent. On retrouve quand même des scènes emblématiques, comme je veux dire la rencontre avec le chat du chéchir, la scène avec le lièvre et le chapelier autour d'une bonne tasse de thé, et aussi la partie de croquer avec la reine, mais tout ça est vraiment différent. Et c'est vrai que, comme on le dit dans la préface, c'est vraiment une histoire qui n'a pas de sens, et c'est un véritable non-sens le truc en fait. Les paroles vont et viennent sans que ça soit vraiment du concret. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais franchement, j'ai quand même passé un agréable moment de lecture. C'est vraiment le principe d'un rêve. Vous savez, il n'y a pas de logique dans un rêve. Il y a des choses qui se passent et vous ne savez pas pourquoi, et là, c'est à peu près pareil. Et Alice va découvrir ce monde, donc le Pays des Merveilles. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont forcément magnifiques. Je vous en ai montré quelques-uns dans les plans derniers, mais là, par exemple, on a vraiment la mise en page qui est particulière et des dessins comme ça qui viennent ponctuer la lecture. Pour conclure mon avis, on va dire, sur ce livre-là d'Alice au Pays des Merveilles, déjà, je suis contente d'avoir découvert le conte original. Il y a toute une partie préface qui nous introduit l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, comment c'est né, etc. Et tout à la fin, on a les correspondances avec Lewis Carroll et ce qu'il appelle ses enfants amis. Alors moi, c'est un truc qui me dérange un peu. Le personnage d'Alice est inspiré, en fait, d'une de ses enfants amis. Donc, il faut savoir que Lewis Carroll, en fait, il le dit dans la préface, n'avait que des amis enfants et il préférait les petites filles aux petits garçons. Moi, déjà, quand on me dit un truc comme ça, je suis direct en alerte. Et en fait, apparemment, bon, il n'y avait rien non plus d'ambiguë. C'était vraiment une amitié qu'il avait avec ses jeunes filles. Il leur racontait des histoires, justement. Et puis, c'est à partir de là, justement, qu'est venue Alice au Pays des Merveilles. Il s'est inspiré d'une de ses amis enfants et on retrouve certains événements qui font écho à des passages qu'il a vécu avec ses enfants-là. Mais ce qui me gêne aussi, c'est qu'il les photographie, en fait. Et à la fin, on découvre vraiment toute la correspondance qu'il a eue avec ses amis enfants, dont Alice, et c'est photographié, quand même. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment Alice, en fait, qui a inspiré le personnage. Mais ce n'est pas du tout ce qui a inspiré le physique de Alice. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça quand même un petit peu bizarre qu'ils prennent en photo, justement, ses amis, ses petites filles dans des situations différentes. Il y en a une... Enfin, la petite fille, elle est quand même dénudée. Elle n'a pas de vêtements. Donc moi, ça m'a un petit peu dérangée, ça. Je ne sais pas. Honnêtement, dites-moi en commentaire parce que ça m'a vraiment perturbée, en fait, de savoir ça sur l'auteur. Je suis très mal à l'aise par rapport à ce fonctionnement-là. Après, peut-être que c'était sans mauvaise intention ou quoi que ce soit, mais je regarde tellement de vidéos sur des true crime et des trucs comme ça que moi, directement, j'ai mon esprit qui part en alerte. Et voilà. Mais en soi, à part ce truc-là, je trouve que le récit était vraiment bien et l'illustration de Benjamin Accombe, encore une fois, c'est vraiment un style qui lui est propre. Vous avez vu dans les plans que je vous ai mis juste avant, on peut en plus déplier des feuilles pour avoir une sorte d'interaction. Bon, ce n'est pas équivalent au roman Minalima, là, mais vraiment, ça, c'était super sympa quand même. J'ai ensuite continué le jour suivant avec le tome 2 de L'heure 100, Cool dans tes veines. Ici, c'est Le chaos des dieux, donc c'est de Rachel Burge et c'est publié chez Casterman. J'ai enfin terminé cette duologie que j'ai commencée l'année dernière. Pour vous résumer l'histoire rapidement, on y suit Martha, qui a un pouvoir particulier qui s'est éveillée depuis un an ou deux, tout juste, donc très récemment. Elle a la capacité de lire dans les vêtements, donc en fait, quand elle touche le vêtement de quelqu'un, suivant la matière dont ce vêtement est constitué, elle est capable de ressentir des émotions, des visions, et voilà, un peu plus loin. Donc en fait, c'est tout différent et elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Sa mère a coupé totalement les poings avec sa grand-mère qui vit en Norvège et qui aurait pu, en fait, justement, l'aiguiller sur ce don qu'elle a. Donc en fait, du jour au lendemain, elle va décider de prendre l'avion et de partir en Norvège pour aller sur une île en Norvège où se situe sa grand-mère. Mais en arrivant sur place, elle découvre que sa grand-mère est décédée et à la place, il y a un garçon, qui s'appelle Stig, qui squatte le manoir de sa grand-mère. Martha, qui est en plus de ça, donc avec ses dons, elle est aussi borne. Donc en fait, elle a eu un accident il y a un an auparavant chez sa grand-mère. Il y a un immense arbre et en fait, en montant dessus, elle est tombée et en fait, ça lui a crevé l'oeil, quoi, en gros. Par rapport à son oeil, elle est capable de distinguer des choses qui n'existent pas. Et franchement, j'avais adoré le premier tome. C'était au niveau de l'ambiance qui s'en dégageait, comme dans un huis clos où on avait ces ombres qui sortaient de la pénombre, ces silhouettes qui se manifestent. On ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a tout un rapport, forcément, avec la mythologie nordique. Vous reconnaissez ici sûrement Loki. Donc là, j'ai lu le deuxième tome. En toute honnêteté, j'ai préféré le premier. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais parce qu'ici, on est dans un univers qui est beaucoup moins oppressant parce qu'on fait partie d'un cirque. Martha, pour une raison que vous découvrirez si vous avez envie de le lire, elle va se retrouver dans un cirque. Et là, il va se passer des choses, encore une fois. Elle a une mission particulière, ce pourquoi elle va dans ce cirque. Mais j'ai trouvé que l'ambiance dans le premier était beaucoup plus angoissante, beaucoup plus oppressante. C'était peut-être le fait que ça soit un huis clos où ils sont un peu seuls, livrés à eux-mêmes face à des créatures, etc. Qui m'a un peu plus happée dans ma lecture. Là, c'était complètement un style différent. On retrouve quand même pas ce côté horreur. Ça ne fait pas du tout peur, mais on a vraiment ce côté où elle va se retrouver dans des endroits où elle va distinguer des ombres et tout ça. Donc il y a quand même un petit côté suspense, mais j'ai préféré le premier tome. Ça reste quand même une belle conclusion. Sur le coup, quand j'ai terminé la fin, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas une duologie. En fait, la fin aurait pu donner matière à une saga beaucoup plus longue, finalement. Et non, ça s'arrête là. Donc c'est dommage, mais ça a quand même une belle conclusion. Et du coup, je vous le recommande si jamais vous avez envie de découvrir un peu de mythologie nordique avec un jeunesse qui se lit plutôt bien. Moi, écoutez, il n'y a pas beaucoup de dialogue. On est beaucoup dans quelque chose d'ambiance. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui va être plutôt en train de vous poser dans l'ambiance nordique, dans ces phénomènes surnaturels qu'elle aperçoit. Mais voilà, moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais passer assez vite dessus parce que, comme je vous dis, là, c'était Alice au Pays des Merveilles, donc tout le monde connaît le conte. Et là, un tome 2. Par contre, le dernier jour, j'ai lu, et franchement, je crois que j'ai une barre à la tête, mais ça doit devenir mes lectures parce qu'au début, j'avais des lectures plutôt courtes et plus j'avançais dans le temps, plus je me suis dit, mais Aurélie, en fait, t'as pratiquement des lectures qui sont de plus de 300 pages, là. Bon, jamais 400, mais quand même un peu plus de 300 pages, il faut les enquiller dans la journée, quoi. Donc voilà, j'ai passé ma journée à lire Le Roi des Faudes, donc de Aurélie Wellenstein, publié chez Screenéo. C'est de la dark fantasy, donc Aurélie Wellenstein, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai lu Le Dieu Oiseau et L'Épée, la Famine et la Peste, le premier tome, et j'avais envie de la découvrir aussi dans Le Roi des Faudes parce que ça se rapprochait un petit peu de l'univers du Dieu Oiseau. Alors que quand je dis que ça se rapproche de l'univers, on est déjà dans une ambiance aussi un peu nordique. Par exemple, nos personnages principaux, c'est Ivar, Kaya et Oswald, mais au niveau de leur nom de famille, vous savez, c'est par exemple Gustafsson, ou alors l'autre c'est Ulva Dothir, je crois, un truc comme ça. Donc vous savez, c'est bien ancré dans la mythologie nordique, ça. Enfin du coup, dans les pays du Nord, à chaque fois on met Son pour fils et Dothir pour fille. Ça m'a fait penser vraiment au Dieu Oiseau, dans le principe où on va se retrouver dans une espèce d'arène et ils vont devoir survivre. Donc le Dieu Oiseau, c'était un petit peu comme ça, je sais pas si vous vous en rappelez quand je vous en ai parlé. Il y a ce système d'épreuves où ils vont se retrouver à devoir survivre dans un lieu particulier dans le but d'obtenir l'œuf d'or pour le Dieu Oiseau. Et là, le Roi des Faudes, donc on est avec, comme je vous le disais, ces trois peaux dragonnistes qui sont des amis d'enfance et ils sont dans un village qui est pris par la famille. Il n'y a plus du tout de nourriture, tout le monde a extrêmement faim. Et pour rapporter de la nourriture à leur famille, ils vont décider d'aller chasser sur les terres du Jarl, donc de leur seigneur, et ça c'est interdit. Comme vous en doutez, on chasse pas sur les terres du seigneur, sinon on se fait pendre. Ils vont se faire attraper malheureusement par ce qu'ils appellent un berserkir. Donc un berserkir, c'est une créature mi-humaine, mi-animal. Donc là par exemple, le berserkir qui attrape ces jeunes garçons et cette fille, c'est un homme avec des attraits de mammouth. Donc par exemple, il va avoir une trompe qui tient une masse. Ces créatures-là, justement, on sait pas trop comment elles sont faites. Et ben, ça va très mal se passer au cours de cet échange-là. Ce qui fait qu'ils vont accidentellement, si je peux dire, tuer le seigneur et son berserkir. Ils vont se croire sauvés. Sauf que deux semaines plus tard, il y a une horde de valkyries avec des berserkir qui va arriver en plein milieu du village. Donc les berserkir, il peut avoir, comme je vous disais, des mammouths, mais il peut avoir mi-oiseau, mi-loup, etc. Et en fait, le seigneur a survécu. Et du coup, ils sont condamnés non pas à mort, mais à devenir des berserkir. Et pour ça, en fait, ils ingèrent un parasite et ils sont livrés dans une espèce d'arène. Il faut sept jours aux parasites pour se développer au sein de leur corps et entamer leurs mutations. Ils sont dans cette arène-là, justement, pour espérer trouver comment sortir, comment résister à ce parasite. Et chacun de ces prisonniers, parce qu'ils ne sont pas seuls, qui ont reçu ce parasite, ont eu une vision du roi fauve qui les invite à le rejoindre pour pouvoir être sauvés. Bon, vous vous en doutez que ça ne va pas être si simple que ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Aurélie Wallenstein, que ce soit le dieu oiseau ou le roi des fauves. C'est cette ambiance-là où je me suis dit, il y a un combat avec l'esprit qui est permanent. Un combat aussi avec les gens qui nous entourent. Des alliés qui peuvent devenir des ennemis, des ennemis qui peuvent devenir des alliés. Et voilà, on se méfie de tout et de tout le monde. C'est un roman qui ne fait absolument pas peur, je vous rassure. Mais j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est le berserkir, comment il est construit, comment il vit avec son hôte. Écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai passé un agréable moment quand même. Je vous l'avoue que l'avoir lu en un jour, ça m'a un petit peu claquée. Mais j'ai passé un agréable moment quand même. Que dire d'autre au niveau de la plume ? C'est très descriptif. On est beaucoup dans de l'exploration, de la survie. On se demande si on va arriver à échapper à son destin. On semble que tout semble perdu. On a les gens qui perdent espoir au fur et à mesure. Et voilà, c'est toute une épopée comme ça en fait. Toute une histoire finalement de survie et de combattre ce qui est à l'intérieur. Et c'était cool. La fin, moi j'ai beaucoup aimé. C'était franchement, franchement bien. Non, non, j'ai vraiment aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. Et voilà du coup, pour mes lectures, j'espère que ce vlog 7 jours 7 livres vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce type de vlog, un petit peu challenge. J'avais quelques idées comme ça, où par exemple je fais un vlog où je lis des réécritures de la Belle et la Bête. J'ai dans l'optique de faire aussi un vlog, je lis les comptes interdits, je lis Creation City. Ou alors tout simplement, juste vous passer une journée avec moi. Voilà, si vous aimez bien les vlogs de ce type-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien instaurer une thématique à mon vlog et pas juste vlogger pour vlogger. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, votre ressenti par rapport à ça. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada